Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 12 juin 2024, donc la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies avant-hier l'Indé qui a appelé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. C'est une décision très importante pour les Palestiniens, pour la paix dans la région. C'est important, ces décisions des instances internationales, mais le plus important pour nous, les Palestiniens de Gaza, c'est l'application, c'est le concret. Il y a eu beaucoup de décisions ces neuf mois, depuis le début de l'agression, qu'ils ont appelé un cessez-le-feu, il y a le Conseil de sécurité, les Nations Unies, autres instances internationales, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale. Mais le plus important pour nous, c'est le concret, c'est l'application. Aujourd'hui, il y a la poursuite des bombardements israéliens intensifs partout de la bande de Gaza. Le bilan ne cesse de s'alourdir de cette agression horrible. Plus de 37 000 victimes palestiniens morts suite à des bombardements et des incursions militaires de l'occupation. Parmi eux, donc, 75 % des enfants et des femmes, on a presque 84 000 blessés, destruction massive de plus de 80 % des infrastructures civiles de Gaza. Il y a la visite, la huitième visite, depuis le début de l'agression, de Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères américain dans la région. Mais toutes ces déclarations, de ces visites, ça ne sert à rien tant que le peuple palestinien souffre, tant que le peuple associé civil de Gaza souffre de la poursuite de l'agression, de la famine, notamment dans le retour de la famine dans le nord de la bande de Gaza, le manque de l'eau, de la nourriture, de médicaments, de l'absence de perspective. Donc, comme je viens de le dire, c'est bien de décider, mais le plus important, c'est appliquer ces décisions. Et nous réclamons que le monde officiel, que le comité international, mette pression sur le gouvernement d'Israël pour appliquer et imposer une application rapide de toutes les décisions internationales. Merci beaucoup. Ziyad Midou, Gaza Palestine. C'est parti.